La journée la plus dramatique pour les Juifs vivant en France, françaises et étrangers, durant l'occupation allemande, fut le 16 juillet 1942, date que nous commémorons aujourd'hui. Une grande nation comme la nôtre a le devoir de se souvenir. Témoin de cette tragédie, il m'appartient de témoigner. C'est donc ce qui s'est passé dans notre pays. Dès 4 heures du matin, les policiers tirent du sommeil des familles ZDT. Des milliers de groupes circulent en pari. Ils sont composés de 7 à 8 personnes. Deux policiers et 5 à 6 civils, hommes, femmes et enfants, chacun avec son étoile jaune. Quelqu'un demande, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rien. Ils sont Juifs. Ils n'ont plus le droit de vivre. Et les enfants aussi ? Oui, les enfants aussi. 4 500 policiers français par équipe de deux, l'un en tenue l'autre en civil, sont chargés de l'opération. Le bilan final de la rafle du 16 juillet 1942 à Paris et la région parisienne est de 13 152 arrestations. C'est insuffisant ce plein leger, secrétaire général de la préfecture de Paris. On rassemble tout le monde de force aux vélodromes d'hiver aujourd'hui disparus. Les autobus parisiens se chargent du transport. Les conditions d'hygiène et d'internement sont insupportables. Une clameur de fond incessante, avec des cris de femmes et d'enfants qui hurlent jour et nuit. La situation sanitaire se dégrade rapidement. Des malades sont évacués sur des brancards. Quelqu'un se jette du haut des gradins dans un acte de désespoir, ce qui provoque une tension extrême et réglement angoissante. Cet enfermement intolérable dure du 16 au 19 juillet. Il fait qu'une chaleur torride, le manque de boissons et de nourriture se fait cruellement sentir, car il ne saura rien distribuer pendant ces quatre jours torrides. Le 19 juillet, on vit de la Belle-Dive, de tous les internés, traversés de Paris en autobus vers la gare d'Austerlitz. Ensuite, interminable voyage en wagon à bestiaux surchauffés, laissant passer le minimum d'air et de lumières. Cheveaux en long 8, hommes 40. Nous sommes peut-être 200 dans un wagon, une kiné par wagon. Parti le matin, le train n'arrivera que le soir, après avoir parcouru environ 100 km. Un convoi se dirige vers Petit-Bien, second vers Beaune-la-Rolande, deux camps d'internement situés dans le Loiret. On quitte la gare de Beaune-la-Rolande et un long convoi d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards, d'infirmes, s'étire interminable dans la traversée du village pour se rendre au camp. Après quelques semaines d'internement, arrive le jour de la déportation, dont le but est la solution finale. Cette journée de la déportation du camp de Beaune-la-Rolande fut la plus effrayante et la plus angoissante pour les enfants. Dès l'aube, on passe dans la baraque des fouilles, devant de jeunes policiers français, qui doivent s'assurer et vérifier que personne n'a gardé de valeur, argent ou autre. On retire les montres, les bagues, les bijoux, on arrache les boucles d'oreilles brutalement, avec le bout de l'oreille si ça ne vient pas assez vite. Malheur à ceux ou à celles qui ont caché quelque chose, ils seront matraqués à tour de bras par les militiais enragés. On rentre dans la cour depuis le lever du soleil, qui monte jusqu'à devenir brûlant, debout sans voir ni manger ni faire ses besoins pendant 10 à 12 heures, jusqu'à ce qu'en fin de journée, arrive dans le camp un groupe de soldats allemands, en armes, accompagnés d'un officier de haut rang, vu son uniforme rutilant. Ce sont les premiers allemands que nous voyons dans le camp. Leur mission est de réorganiser le ou les wagons d'enfants. En effet, il est prévu un ou plusieurs wagons, uniquement d'enfants. Mais nous sommes trop nombreux ou les wagons pas assez. Le voyage sera très long, puisque sa destination finale est à Auschwitz. Et le train est archi-complet. Ils décident donc de retirer du convoi de déportés un certain nombre d'enfants. Combien ? Une centaine ? Peut-être plus ? Peut-être le double ? Ces enfants retournent dans l'enceinte du camp pour être déportés ultérieurement et on leur promet de rejoindre leurs parents. Ceci sans doute pour éviter des réactions trop violentes, incontrôlables. Cette opération terminée arrive l'ordre de prendre le chemin de la gare à une certaine distance du pont. Et c'est alors que se déroulent des scènes insoutenables qu'aujourd'hui encore j'ai peine à évoquer et que je pleure en les revoyant. Ces enfants dont mes deux sœurs qui hurlent leur détresse, leur chagrin, leur peine sont telles que je ne trouve pas les mots pour les décrire. Et les mères qui hurlent, les pères, les grands-parents qui hurlent, qui appellent, les frères et les sœurs qui se débattent car certains partent tandis que d'autres restent. Et ce sont des milliers de personnes dans ce chaos apocalyptique qui se débattent, qui hurlent, qui souffrent. Comment décrire cela ? Qui dure, qui dure et qui n'en finit pas ? Finalement, le misérable troupeau quitte le camp pour la gare et après cet enfer que nous venons de vivre, un silence de mort s'abat sur le camp assourdissant, oppressant, envoissant, où il ne reste que des enfants hébétés, épuisés, octant encore leurs dernières larmes et leur immense chagrin inconsolable. Trois camps tristement célèbres en France, dans le circuit Thivier et le Bonnard-Long où ont été internés des milliers d'enfants sans parents. Avant le film La Rable, on avait peu parlé de cette indescriptible tragédie, de ces enfants abandonnés à eux-mêmes. Peut-on imaginer spectacle le plus déchirant que si petits êtres hier dans la chaleur de l'amour familial et aujourd'hui loques encombrants, sales et inutiles dont personne ne veut. Ces enfants qui n'ont pas encore vécu et dont la mort sera la délivrance. On arrête en France 75 721 juifs dont 10 000 enfants qui sont déportés directement à Auschwitz, Pologne. Un voyage interminable, inhumain, puisqu'à l'arrivée à l'ouverture des wagons plombés, de nombreuses personnes mortes d'épuisement s'écoutent sur les quais, surtout des enfants. À l'arrivée, vit-on se déshabille, vit-on s'entasse de soi-disant salles de douche qui sont en réalité des chambres à gaz et c'est l'asphyxie, l'agonie, le four crématoire. 43 441 déportés sont ainsi gazés dès leur arrivée. Les autres meurent à plus ou moins brève échéance de faim, de froid, d'épuisement, de maladie, d'expérience soi-disant médicale. C'est la fin. Il n'y a que 2 564 survivants, aucun de l'Arab du 16 juillet, pas un enfant. On peut considérer que ce sont les enfants qui ont payé le plus lourd tribut qu'ils aient été assassinés, torturés ou enfants cachés. De cette tragédie, il appartient aux historiens de faire leur travail et aux témoins survivants de faire le leur, c'est-à-dire témoigner. Il faut commencer par rendre un vibrant hommage à la population française non juive qui, par son courage, a permis que de tous les pays occupés par les nazis, c'est en France qu'il y a eu le moins de déportés, à l'exception du Danemark, dont la densité de population juive était très faible. Et cela, malgré la complicité et la collaboration très active et très dangereuse du gouvernement de fête de Vichy. Aujourd'hui, ce gouvernement fantoche de l'état de fête français n'existe plus. Mais nous n'oublierons pas et nous ne pardonnerons jamais. La République française a repris ses droits. Le gouvernement et toutes les administrations réalisent ensemble un travail remarquable pour informer, éduquer et leur but est plus jamais ça. Nous sommes de nouveau régi par ce qui fait notre fierté, liberté, égalité, fraternité. Au nom de tous les Français de bonne volonté, bretons, normands, médiums, juifs et tous les autres, épris de justice et d'équité, que tous ceux qui œuvrent dans cette voie en soient remerciés du fond du cœur. Nous, les Juifs de France, nous sommes fiers des Français. Vive la République et vive la France. ha. Applaudissements